Que l'émotion fut intense pour Dajou, entouré de ses proches, ce jeudi pour l'avant-première Dima, un long métrage très personnel où le chanteur interprète son propre rôle dans le décor de son enfance, la ville de Kinshasa. Dajou était le roi de la soirée, ou plutôt le prince comme le veut son surnom officiel. Le chanteur était, en effet, très attendu au Gaumont-Champs-Elysées ce jeudi pour la présentation du film de Nils Tavernier, Dima. Les spectateurs ont pu le découvrir dans un costume blanc avec des effets colorés. Le chanteur-acteur, qui vient d'être papa pour la troisième fois, a été rejoint par son frère, Darcy Juna, sur le photocall tout de noir vêtu ainsi que par sa maman Dalida, qui est apparue resplendissante dans un tailleur orange. Sa costar Caridjatouré a également été grandement remarquée dans une robe époustouflante. En effet, l'autre étoile de la soirée avait opté pour une courte robe noire avec des épaulettes. Les deux têtes d'affiches ont notamment posé ensemble aux côtés du réalisateur Nils Tavernier, en costume noir et chemise bleue. Enfin, la soirée a été l'occasion de voir de nombreuses personnalités défiler devant les objectifs, à commencer par les footballeurs du PSG Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye ou encore le rappeur Frank Lisch, voir Diaporama. Le mardi 10 mai, le film sera projeté en avant-première partout en France, et sera suivi par un show-case exclusif pour les cinémas dans lesquels Dajou interprétera pour la première fois les chansons du film incluses dans son album. Les petits chanceux pourront ainsi profiter de son talent après avoir découvert un film qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Et si y est-il à partir du mercredi 11 mai prochain que les spectateurs pourront à leur tour apprécier, au cinéma, le retour du célèbre chanteur dans la ville de son enfance, Kinshasa, pour donner un concert. Laetitia qui est l'une de ses plus grandes fans, rêve d'assister à ce concert-événement, qui affiche malheureusement complet. Son père va alors faire jouer ses relations et la jeune fille obtiendra que Dajou fasse un concert privé dans la propriété d'un des amis de son père. Car en faisant ça, celui-ci espère bien pouvoir séduire la sœur de Laetitia, la jolie Ima, incarnée très justement par Karija Touré. Mais pendant le concert, si y est-il un autre coup de foudre qui va alors avoir lieu ? Entre Dajou et l'envoûtant Ima La sortie du film est accompagnée du troisième album du franco-congolais intitulé Kullinan dont certains titres sont tirés du long métrage. Le chanteur avait déjà dévoilé le morceau King, titre phare du film. Le chanteur avait déjà été sans sauter des livres, donc il est passé le nombre de cartes qui sont déavamés. Le播 some du générique du film est ennuyé, mais merci d'avoir été organisé un réel. Sous-titrage Société Radio-Canada Le chanteur des livres de la ville de Laetitia La série est ennuyé ! Le chanteur dans les groupes de décl seniors de la ville de Laetitia La réelle est ennuyé du stimulate de la ville de la ville de Laetitia La réelle est loin d'un des jours de la ville de la ville de Laetitia La télé-tourine est ennuyé du frontière Et le chanteur dans les rondeurs de la ville de la ville de la ville Sous-titrage ST' 501